Voilà, le but de cette vidéo, ça va être de vous donner des connaissances de base sur Excel. On va parler de différentes thématiques. Le but, c'est après environ moins d'une heure de vidéo, que vous ayez les bons réflexes et les bonnes notions sur Excel. On va commencer par l'incrémentation. C'est quoi incrémenter ? Incrémenter, c'est suivre un ordre logique. Ici, je mets 1, ensuite je mets 2. Je sélectionne les deux cellules et je tire. Vous voyez que d'une ligne à l'autre, j'ai un écart de 1. Ça marche aussi avec un écart de... Tout ce type d'écart, mais là, je mets 3. Donc de 1 à 3, j'ai un écart de 2. Ensuite, j'aurai 5, ainsi de suite. Voilà, ça s'est incrémenté. Ça marche aussi pour les dates. Voilà, je vais mettre là le 15... 15 janvier... Excusez-moi, janvier 2020. Et ici, je vais mettre le 15 février 2020. Donc j'ai un écart d'un mois, d'une ligne à l'autre. Donc lorsque je tire ici, mon nom jour le 15 mars, ainsi de suite. Vous voyez ? J'ai un écart d'un mois en chacune des lignes. Voilà. Ça marche également pour les jours de la semaine. Là, juste entre lundi. Je viens là, en bas à droite, jusqu'à dimanche. Ça marche également pour les mois de l'année. Jusqu'à décembre. Le gros avantage d'incrémenter, ça permet de construire les tableaux beaucoup plus rapidement. Gagner énormément de temps en faisant ça. Je vais tout supprimer. Pour tout supprimer, c'est assististe. CTRL A. Je suis printout. Voilà. Ensuite, on va passer à un petit exercice. Voilà. Ici, j'ai une liste de données. C'est celui des étudiants. Là, j'ai le numéro d'étudiants, la date de naissance. Ici, j'ai le nom de l'élève, les notes. Ici, au-dessus, c'est les coefficients. Ici, c'est la moyenne. Disons, arithmétique. Ici, on a quelques moyennes avec les coefficients. Là, on va chercher à savoir s'ils sont admis ou pas en fonction de la moyenne. Ici, la mention en fonction de la moyenne. Ici, le rang en fonction de la moyenne. Ici, le palier moyenne. Non, le palier moyenne. C'est-à-dire, on va essayer d'agréger les moyennes par lot. Par exemple, les individus qui ont une moyenne entre 10 et 12 seront dans la catégorie 10-12. On verra ça plus tard. Ok, donc je vais commencer déjà à faire une petite mise en forme. Moi, j'aime bien, je vais dans affichage, j'enlève le grillage. Et lorsque je descends comme ça, vous voyez que je perds le titre. Et le but, c'est de garder le titre, en fait. Donc, je viens là, sur la ligne A3, affichage toujours, figer les volets. Vous voyez, là, je garde le titre, je descends. Parfait. Je vais faire une petite couleur pour la forme. On va prendre, c'est comme vous voulez, mais moi, je vais plutôt prendre ça. Et on fait en blanc. Ok. Maintenant, ici, ça, je vais centrer et donner. Voilà. Ici, je cherche la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la moyenne sans les coefficients. Donc, je vais faire ça, égale, moyenne, tout simplement. Donc, je prends de ça à ça. Hop. Ça affiche 14-33. Donc, lorsque je sélectionne ça, je vois, là, que j'ai 14-50, ce qui est bizarre. Ah oui, c'est normal, il manque, en fait, une donnée. Bon, je reprends ma fonction. Donc, égale, moyenne. Donc, je prends tout ça. Des maths au français, comme ça. Entrée. Voilà, j'ai 14-50. Lorsque je sélectionne la ligne concernée, là, vous voyez que j'ai la moyenne, ici, et j'ai la somme, ici. OK. Maintenant, une fois que j'ai fait la première ligne, c'est très simple. Je viens ici, en bas, double-clic. Ça se duplique jusqu'en bas, en fait, voilà. Donc, j'ai la moyenne, là, pour tous les élèves. Là, c'est la moyenne arithmétique, sans prise en compte des coefficients, ici. Maintenant, ce qui m'intéresse réellement, ça va être la moyenne avec les coefficients. Tout ce que je vais faire, ça, c'est un peu plus technique, on va utiliser la fonction SOMPROD et la fonction SOM. Donc, bon, comment on le ferait sans Excel ? On ferait la note multipliée par le coefficient, plus la note multipliée par le coefficient, plus la note multipliée par le coefficient, plus la note multipliée par le coefficient, divisé par la somme de tous les coefficients. Voilà. C'est ce que je vais essayer de faire chez Excel. Évidemment, je ne vais pas faire ça fois ça plus ça fois ça. Je vais utiliser une fonction qui s'appelle somme prod. Somme prod, ça fait la somme des produits. Donc, ça va être ça. Voilà. Ça. Par contre, ici, je ferai une idée de la dessus la prochaine fois, mais ici, ces données-là, je vais les figer. Pourquoi? Parce que ce sont les données qui sont communes à l'ensemble des élèves. Donc, je sélectionne bien ça. Je fais F4. Ou FnF4, ça dépend du PC. Voilà. Mais, excusez-moi. Hop. Voilà. FnF4, comme ça. Je ferme la parenthèse. Et là, la somme des produits dépend comme en moyenne. Donc, la somme des produits que je vais diviser à la somme des coefficients. Ici. La somme des coefficients que je vais figer aussi. Pourquoi? Parce que c'est donné commun à tous les élèves, en fait. Donc, FnF4. Ou F4, ça dépend du PC. Comme la parenthèse. Donc, ici, j'ai une moyenne de 13,13. Voilà. Double-clic. Et vous voyez, j'ai un peu... J'ai un format assez long. Et moi, je souhaite avoir deux chiffres après la virgule. Donc, je viens là. Hop. Clique droit. Format cellule. Nombre. Je mets... Ici, ouais. Vous avez le choix. Je mets deux décimales après la virgule. OK. Je centre. j'ai quelque chose de beaucoup plus lisible. Ensuite, là, on souhaiterait savoir les élèves qui sont admis ou pas. Donc, on va utiliser une fonction qui s'appelle SI. Donc, je fais égale, d'abord. SI, parenthèse. SI, la moyenne, c'est-à-dire ça, supérieure ou égale à 10, alors, point virgule, alors, tu mets admis. Comme c'est du texte, je mets entre guillemets. Excusez-moi. Texte. Entre guillemets. je mets admis. Point virgule. Le deuxième point virgule signifie sinon, sinon, non admis. Donc, je reprends. Donc, si I3, c'est-à-dire ça, I et 3 ici, supérieur ou égale à 10, voilà, alors, admis. sinon, deuxième point virgule, non admis. Voilà. Je vais entrer ici. Là, j'ai, et pareil, dès que je fais la formule, double-clic ici, hop, voilà. Et ici, je vais essayer, le but, on va mettre les non admis en rouge. Là, pour ce faire, on sélectionne la colonie. on va dans accueil, mise en forme conditionnelle, on va chercher valeur égale à, on va mettre nom admis, tout simplement. Et ici, on peut le mettre en rouge, ou, comme vous voulez, vous pouvez choisir un format personnalisé. Moi, je le garde en rouge. je vois. Voilà. tous les non admis, ça affiche ici en rouge. Ici, la mention. Voilà. Comme vous savez, de zéro, disons, à 9,99, non admis, non admis, non admis, du coup, pas de mention, du coup, de 10 à 11, 11,99, la mention passable, de 12 à 13,99, la mention AB, 14 à 15,99, la mention bien. Maintenant, de 16 à 20, très bien, du coup, excusez-moi, la mention très bien. Ah, je fais une petite base de donne, il faut gérer ça. Donc, ici, donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais égal, recherche V, donc, égal, recherche V, recherche V, pas recherche H, recherche V, je recherche, du coup, la moyenne ici, première des régules, cette base de données-là, que je vais figer avec F4 ou FNF, F4, ça dépend du PC, et ce qui m'intéresse, moi, c'est, c'est la mention, c'est-à-dire la 1, 2, 3e colonne, étant donné que j'ai des intervalles ici, il me faut une correspondance approximative, c'est-à-dire, je le mettrai ici. J'entre. J'ai AB, mention AB, parce que j'ai 13 ici, voilà, voilà, ici non admis, donc je n'ai pas de mention, AB, 12, 14, mention bien, est-ce que j'ai une 18 quelque part ici ? J'ai une 16, très bien, vous voyez, à priori ça marche. Ensuite, le classement. Il y a une fonction, c'est la que ça s'appelle la fonction RAND, donc égale RAND, donc c'est ça que vous allez prendre, hop, donc le nombre, ça va être ça, la référence, si je ne me trompe pas, c'est l'ensemble de la plage de données, c'est-à-dire tout ça, étant donné que c'est commun à toute, à tout le monde, il faut le figer, c'est FNF4, point virgule, l'ordre, ça va être décroissant. On voit que ça donne, est-ce que c'est logique ? Décroissant, voyons, ah c'est ça, décroissant. On voit que la note la plus faible, celle-là, 100, la note la plus élevée, normalement, c'est laquelle la plus élevée ? En tout cas, les grosses notes, vous voyez qu'on est proche de 1. C'est qui le premier ? Deuxième, j'ai le deuxième ici, 16 et quelques. Le premier, c'est celui-là, avec 16,87. Vous voyez. Donc grâce à la formule rang, on peut tout simplement placer les élèves, en fait, sur la moyenne. Voilà. Ici, je fais un palier pour analyser la repartition de la moyenne. Donc je fais des paliers assez simples. Donc je fais un palier ici. Donc je fais le palier de 0 à 0 à 10. Ici, le palier de 9,99. Je fais un palier ici de 10 à 12. Bon, 11,99. 11,99. Et ici, un palier de 12 à 14. Ici, je fais un palier de 14,01 avant. je fais un truc assez simple. L'idée, c'est de vous montrer un truc comment ça marche. Et ici, le palier, ça va être, accrochez-vous, ça va être, du coup, égal, donc, guillemet, crochet, le crochet, hop, guillemet, je vais mettre un petit espace ici. je vais prendre ça. Non, excuse-moi. Voilà, hop. Bon, là, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais bon, c'est juste au fait des paliers. Hop. 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 Excuse-moi. Hop. J'ai fait un peu de la merde. Attendez. Hop. Donc, j'ai fait ce palier-là. Hop. ensuite, et voilà, un petit palier ici, un petit espace ici, voilà. Donc, j'ai le palier de 0 à 9,99. Je vais faire ici, hop. Voilà, j'ai quatre paliers. Et pareil, ici, je fais égal, recherche V, je pars toujours de la moyenne. Je prends une virgule, je prends la base de données qui est là. F4, la fiche G, parce que c'est commun à tout le monde. Je prends une virgule, je veux la troisième colonne, c'est-à-dire celle-là. Un, deux, trois. Donc, je fais ça. Et ici, comme j'ai juste des intervalles, je mets vrais, vrais approximatives. OK. Voilà, donc j'ai 13 de moyenne ici, donc c'est entre 12 et 14, ce qui paraît logique. Par exemple, ici, j'ai 9 de moyenne, donc c'est entre 0 et 9, voilà. Et à partir de ça, on fait une petite analyse, en fait, C'est de savoir, en fait, le nombre de lèvres qui a... OK, on viendra ici. Donner filtrer. Ça permet, en fait, de pouvoir faire des filtres sur un élève ou sur... sur un point qui vous intéresse, simplement. Par exemple, ici, si je m'intéresse au palier 0 à 9,99, je vois que je vois ici que j'ai 13 enregistrements, c'est-à-dire j'ai 13 élèves concernés. 13, 13 ici. Voilà. Voilà. Attends. Afin de faire une analyse beaucoup plus fine, on va faire un petit tableau de croissance dynamique. Donc, pour faire ça, il faut sélectionner toute la base. Donc, je viens là. Regardez bien. Je fais Shift, Control à droite, en bas. ça permet de sélectionner tout le tableau, en fait, comme on peut le voir. Donc, je vais dans... Une fois que c'est fait, je vais dans Insertion, Table de croissance dynamique. Du coup, j'ai sélectionné de A à M, de A à M, nouvelle feuille, OK. Je vais savoir, en fait, comment est repartie la moyenne par élève. Donc, le palier, je le mets là. Et ici, je mets le nombre d'étudiants. Donc, j'ai 100 élèves, mais 17 qui ont une moyenne comprise en 0,99, 26 et une moyenne comprise en 0 et 11,99, ainsi de suite. Voilà. OK. Donc, vous voyez là, on est parti de données traitées pour faire un tableau de croissance dynamique pour faire une analyse après. parce que je viens ici, je vais enlever ça. Si on veut connaître la repartition des mentions, donc je viens sur mentions et je prends la numéro de changeur. hop. Donc, j'ai 34 mentions assez bien, 16 bien, 17 non admis, 26 passables et 7 très bien. Maintenant, je vais essayer de comprendre la repartition des mentions admis. Non, des mentions admis. donc, je viens là. Hop, je mets ça, je mets là. Hop, je... Hop, voilà. Donc là, je la mention admis ou non. Ici, j'ai l'utilité de mention et je veux savoir en fait comment se repartient les personnes admis en fait, en termes de mention. donc, je viens ici. Voilà. Et ici, admis. Donc, parmi les admis, il y en a... il y en a 83 d'admis, voilà, ce qui correspond à ce qu'on avait dans la base de données. Rappelez-vous, on avait 17 personnes non admis, donc 17 plus 83 ça fait 100. Donc, parmi les 83 admis, j'en ai 7 au moins, c'est très bien. 26, 100 personnes, ainsi de suite. Voilà. Pour faire cette analyse-là, il faut le mettre ici en filtreur. Après, vous pouvez aussi intervattir les colonnes. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas très beau ça. Je mets là, hop. Voilà, voilà. J'ai déjà fait une petite vidéo sur la table de corps dynamique, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, je vous conseille d'aller le voir sur ma page YouTube. Ensuite, passons à autre chose, je viens là. Vous voyez, là, j'ai une base de données en fait, sur les élèves. ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est avoir un tableau à côté qui va permettre, grâce au numéro d'étudiant, ici, d'avoir toutes les informations sur les élèves. Donc, je vais faire ça. Je vais copier déjà toute la ligne, ici. Voilà. Et vous voyez que c'est un copier-coller que j'ai fait. Non, c'est une copie en ligne et moi, ce qui va m'intéresser, je vais vous la faire en fait, en colonne. Donc, je viens ici, je fais copier-coller, transposer. Transposer, ça intervente les colonnes en ligne et vice-versa. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, voilà. Le but pour moi, c'est en entrant ici le numéro de l'étudiant, je vais mettre toutes les informations sur lui. OK. OK. Bon, déjà, je vais mettre cc098, ça, on met un hasard. Date de naissance, non, et ainsi de suite. On va utiliser la fonction recherche V. Donc, je viens là, c'est ma table élève. Vous voyez que date de naissance, c'est la colonne 2, non, 3, ainsi de suite, jusqu'au, jusqu'au palier moyenne. Donc, je viens là, non, recherche V. Je sais que là, c'est la colonne 2, du coup. 3. Merde. 3. rappelez-vous, on a vu l'incrémentation tout à l'heure, donc je sélectionne les 2, je tire jusqu'en bas. Parfait. Ensuite, je fais égal recherche V. Donc, la valeur recherche V, c'est-à-dire mon numéro d'étudiant que j'ai saisi manuellement. Hop. il faut savoir que ça, ça va être une donnée fixe sur ce tableau-là. Donc, je viens là, je fais F4 ou FNF4, ça dépend de ce que vous avez comme PC. Donc, j'ai figé ma valeur étudiante. Et je viens maintenant ici, à ma base données élève, je prends les données de A à M, vous voyez là, il me dit 12C, c'est 12 colonnes, 13, là, j'ai 10 colonnes, 11, 12 et 13. Donc, j'ai 13 colonnes en tout. Donc, dès que je fais ça, je choisis la base des données, je la fiche aussi, FNF4, point virgule, il me demande là, le nombre de la colonne. Donc, je reviens ici, dans Recherche V, le nombre de la colonne, ça va être le 2. Bon, là, je ne sais pas pourquoi c'est un peu caché, mais le 2, en gros, c'est cette ligne-là. Hop. Voilà, que je ne fiche pas, évidemment. Point virgule. Donc là, je veux une valeur exacte. Donc, je vais prendre FAUX. Hop. Bon, là, bon, c'est la date, mais on va changer le format. tout à l'heure. Voilà, j'ai toutes les infos sur les lèvres. Là, par contre, vous voyez que le format de la date est en format nombre. Donc, pour changer ça, je fais, clique droit, format cellule, je viens, ton date. Hop. OK. Donc là, ici, le format moyenne, je vais le mettre en format de chiffre après la virgule. Soit, vous faites CTRL-J, soit, vous allez dans format, cellule, comme j'ai fait tout à l'heure. OK. Donc, là, vous voyez, j'ai tous les infos sur l'étudiant 98. je vais m'amuser à changer, je vais mettre le 10. Voilà. Je peux en faire maintenant. Il est possible aussi de faire un menu de Roland ici. Bon, je vais le faire rapidement. Je vais le faire pour les 10 premiers élèves. Donc, je sélectionne là, je fais donner, validation de données, ici. Je vais dans liste, ici. Source, ça va être élève. Donc, je vais prendre de, jusqu'à, de C01 à C015. OK. Je valide. Et là, j'ai mis le déroulant ici. Donc, quand je change ici, vous voyez que tout se met à jour automatiquement. C'est le gros avantage de la recherche vire, en fait. Ça permet, à partir d'un code unique, d'identifier, en fait, l'ensemble des informations sur un élève ou une personne. Tout dépend de ce que vous faites. Après, voilà, on va parler un peu des graphiques. Les graphiques, c'est très important, dans le sens où ça permet de présenter vos données. Là, je vais faire un petit graphique. Voilà. Où je présente les CA par mois. Donc, vous sélectionnez l'ensemble des données, mois et CA. Insertion. Insertion, plutôt. Graphique. Hop. Vous avez ce graphique-là. Vous pouvez aussi changer l'échelle. Vous venez là, double-clic. Voilà. C'est des 0 à 16. Moi, mon minimum, il a 4600. Donc, je vais mettre là, je vais mettre 4000. Voilà. Et mon maximum, moi, je peux laisser à 16. Voilà. L'avantage de changer l'échelle, ça permet d'avoir un graphique beaucoup plus... beaucoup plus accentuant, en fait. Là, je descends. Vous pouvez aussi changer... Je ne l'ai pas ici, mais il y a plein de choses ici. Vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez faire ici ? On en sort s'en fout. Donc, je clique sur le graphique. Hop. Pour changer, en fait, le lissage de la courbe. Vous voyez là ? La courbe est beaucoup plus lisse. C'est juste une question de présentation. Pour l'enlever. Hop. Et vous avez le choix ici. Création graphique. Je choisis un graphique, il vous plaît. Un site-fuit. Il y a aussi... Là, c'est une courbe classique. Vous pouvez le présenter sous forme d'histogramme. Donc, je reprends encore ça. Hop. Insertion. Là, je... Histogramme. Non, pas celui-là. Pas celui-là. Histogramme. Voilà. C'est comme tout à l'heure, mais avec un histogramme. Voilà. Alors, il faut aussi, je vais le faire pour les trois premiers mois de l'année. Un camembert. Donc, venez là. Bon, ils appellent ça... Voilà. Circulaire. Et là, ici, j'ai le CA, c'est trois premiers mois qui est reparti. Là, par contre, il y a des choses beaucoup plus intéressantes ici, dans la mesure où... Ici. J'ai des pourcents, je peux avoir des pourcentages. Ici, non. Ici, j'en ai. Bref. Évidemment, vous pouvez agrandir. Voilà. Bref. Je vous laisse vous amuser. Hop. Ensuite, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est un graphique assez simple. C'est plutôt le graphique combiné. Lorsque je... Je suppose que je vous fais un graphique avec le CA et la commande. Je sélectionne tout ça. Je fais insertion. Je fais le graphique. Vous voyez. Là, vous voyez, j'ai deux courbes, mais du fait de la différence d'échelle, la courbe, la commande est quasiment droite. Et moi, je souhaite tout simplement qu'on distingue bien sur le graphique les deux données CA et commande. Donc, pour ça, il faut faire un graphique combiné. C'est un graphique avec deux ordonnées. En gros, ici, on aura l'ordonnée du CA et là, on aura l'ordonnée de la commande. Ce qui permettra de montrer la corrélation entre les deux données, tout simplement. Donc, je viens là. Je fais tout ça. Donc, je reprends tout ça. Insertion. Là, je vais dans autre type de courbe. Graphique combiné. Et là, le nombre de commandes, le CA en histogramme et le nombre de commandes en axe secondaire. Vous voyez là, ici, j'ai l'échelle pour le CA et ici, l'échelle pour les commandes. Voilà. Et on voit ici qu'il y a un lien logique entre le nombre de commandes et le CA. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ça me paraît assez vaste. On a d'abord vu l'incrémentation dans le premier temps qui permet de suivre un ordre logique pour les dates, pour les jours de la semaine, pour les mois et pour les chiffres de façon générale. on a d'abord on a ensuite vu un traitement de données, une petite mise en forme sur Excel qui calcule la moyenne classique. Voilà. La moyenne avec les coefficients. On passe par un système de SOMPROD. SOMPROD, c'est la somme des produits. Voilà. On a figé, pourquoi ? Parce que Excel suit une suite, je m'explique rapidement, lorsqu'on tire la formule Excel la suit en fait. Là, je prends l'exemple, je fais égal ça, par exemple. Si je ne fiche pas, les données changent. Et là, si je fiche, par exemple, FNF4, là, je fiche, donc normalement, je devrais tout le temps 14 partout. Voilà. Le fait de figer, ça permet de garder les valeurs qui nous intéressent. Dans l'occurrence, j'ai figé les coefficients. Pourquoi ? Parce que c'est des valeurs communes à l'ensemble des notes en maths et à l'ensemble des notes en maths, des notes en anglais, des notes en histoire, et ainsi de suite. OK, bon, j'espère avoir été clair. On a vu pas mal de choses, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je serai encore une vidéo complémentaire sur la suite des fonctions. Je pense que en une heure et demie, je pense qu'il y a largement moyen d'avoir de bonnes notions et progresser facilement. Allez, bon courage. À très bientôt.